Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est disponible sur Netflix, un film qui est sorti en 2009, qui est réalisé par Clint Eastwood, et ce film c'est Inwictus, ou Invictus. Alors, ça parle de quoi Inwictus ? Donc c'est l'histoire en fait de... ça se passe en 1990 à peu près, au moment de la libération de Nelson Mandela de prison, au moment où il accède en fait au pouvoir qu'il devient président de l'Afrique du Sud, et il se retrouve à la tête d'un pays en fait qui est totalement divisé suite aux conséquences de l'apartheid, de la fin de l'apartheid, et il se retrouve donc à vouloir, il se met en tête à tenter de réunifier le pays, en appliquant un peu les principes qu'il a toujours suivis pendant son emprisonnement, et pendant ses longues années en fait de combat et de lutte politique, qui sont donc la non-violence, le pardon, etc. et il va tenter en fait de ramener une unification dans le pays à travers le sport, et surtout se mettre en bille en tête de gagner la coupe du monde de rugby, qui est organisée par l'Afrique du Sud en 1995. Évidemment, l'équipe d'Afrique du Sud est une nation en fait qui, on va dire, n'a aucune chance de remporter le tournoi, mais Mandela y croit et va se battre en fait, et va tenter en fait de convaincre le capitaine de l'équipe d'Afrique du Sud de pouvoir en fait gagner le titre afin vraiment d'unifier le pays sous un même drapeau, sous le même hymne national, et puis donc le sport. Voilà un petit peu le pitch. Alors, donc, il faut savoir que c'est réalisé par Clint Eastwood, qu'on ne présente plus. Au niveau du casting, on retrouve dans le rôle de Mandela, Morgan Freeman, et dans le rôle du capitaine François Pinard, Matt Damon. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est un film qui est plutôt joli, mais qui n'est pas un film transcendant. En tout cas, moi, je trouve que le film est un poil long, il dure plus de deux heures et quart, et je trouve que ça... Il y a un côté où un pont patauge, surtout la fin, le dernier match en fait, sans vraiment spoiler, mais le match de rugby qui dure plus d'une demi-heure, alors que bon, on a compris en fait très vite ce qui allait se passer, et surtout, bon, quand on prend une histoire, on se dit, bon, c'est bon, on sait ce qui s'est passé, quoi. Donc, voilà, je trouve que ça tire un peu en longueur, et ça tente de créer de l'émotion qui n'est pas vraiment là, pas vraiment au rendez-vous, on va dire. Et justement, même si ça reste très bien réalisé, voilà, Clint Eastwood est un grand cinéaste, il n'y a rien à dire, en termes de cadrage, en termes de réa, de montage, etc. Toutes les scènes de match de rugby sont hyper bien faites, c'est très impressionnant, la reconstitution historique est top, donc il n'y a rien à dire. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est un petit peu sur le carreau ? C'est que c'est un peu pétri de bons sentiments, quoi. Il ne se passe pas vraiment grand-chose. C'est une histoire sportive, mais, bon, on sent vraiment une grosse, grosse implication émotionnelle. Et puis, voilà, il n'y a pas vraiment de danger concernant, en fait, les personnages. Les enjeux sont forts, mais on n'est pas suffisamment impacté. Je veux dire par là que, même si le film est perçu de trois points de vue différents, donc on a celui de Mandela, celui du capitaine, et celui de son chef de sécurité, en fait, de ses gardes du corps. Et du coup, en fait, il y a tout un aspect, en fait, de, par exemple, la sécurité de Mandela lui-même, qui est quand même assez menacé. Bah, ça, ça passe un peu à la trappe. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des scènes où, voilà, où on va te poser un peu les pierres d'un édifice, d'une narration. Et puis, au final, en fait, c'est très vite désamorcé, quoi. Il y a une scène, par exemple, sans spoiler, mais il y a une scène avec un avion, à un moment, qui s'approche un peu trop d'un stade. Et, bon, tout est fait comme si c'était un peu un attentat qui se préparait, sauf que c'est très vite désamorcé. Et du coup, ça ne fonctionne pas vraiment, je trouve. Donc, ça reste joli dans le propos. C'est, voilà, ça raconte quand même, on en apprend, sur l'histoire de Mandela, son combat politique et tout. Et le fait qu'il a dû se battre, en fait, pour, justement, réunifier le pays. Et ça, c'est très bien expliqué. Mais, bon, c'est un peu gentil, quoi. C'est très gentil, je trouve. Après, voilà, comme je disais, c'est toujours bien fait. Au niveau de la photographie, c'est superbe. Et on retrouve toujours les contrastes, le clair-obscur, qui revient souvent, en fait, dans les films de Clint Eastwood. Mais j'ai l'impression, alors, moi, c'est mon avis, mais des films de Eastwood, en fait, qui se basent sur une histoire vraie, généralement, ça me laisse un petit peu toujours sur ma faim. Ça reste bien, mais ça, c'est pas transcendant. Voilà, donc, un petit peu ce que j'ai pensé de In With Tooth. Ah oui, j'ai obligé de faire un petit point, en fait, sur l'interprétation. Bon, les deux acteurs ont eu des Oscars respectifs, et ils sont très bien. Après, en termes d'accent, c'est pas ouf. On sent, en fait, qu'ils n'ont pas fait un travail de réelle composition, comme j'en parlais, en fait, dans Le Chouette Sophie. Meryl Streep a pu faire, quoi, au niveau de l'accent, du parler. C'est Matt Damon qui joue le capitaine de rugby, et Morgan Freeman qui joue Mandela. Mais on sent pas, en fait, qu'ils sont rentrés réellement dans la peau des personnages, quitte à faire de la mimique et à travailler carrément, en fait, le rôle, quoi. Voilà, donc, c'est un petit peu, moi, le seul... C'est pas un regret, en fait, c'est, bon, un parti pris qui fonctionne, mais qui fait un peu bizarre par rapport à tout le reste du cast, où on se retrouve avec des acteurs qui, pour le coup, sont, j'imagine, sud-africains, et qui parlent vraiment avec un langage et puis un accent sud-africain face à, voilà, Morgan Freeman et Matt Damon qui font pas vraiment d'efforts, quoi. Matt Damon, il garde un peu son accent américain. Donc c'est un peu bizarre, ça. Voilà un petit peu ce que je dirais, donc, sur In With Tooth. Je vous dis, donc, à demain pour un autre film. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada